Nous sommes avec Olivier Favre. Une victoire 3-2. Quelle est ton analyse quelques minutes après ce match ? Mon analyse, c'est que ça fait du bien de gagner, de retrouver la victoire. Le week-end dernier, on avait perdu 3-2 à Mérignac. Donc là, ça fait plaisir de renouer avec la victoire. Au centre, tu as fait un bon match, il faut quand même le dire. Beaucoup de contres, une dizaine de contres. Je pense qu'il faudra regarder les stats, mais sans problème. Tu as fait ta dizaine de contres sur le match. Ce sont des stats quand même importantes. Oui, des stats importantes. Je suis très satisfait de moi depuis le début de la saison en général. Je suis là pour travailler, pour rendre service à l'équipe et continuer à travailler. Tu es une recrue de l'inter-saison. Maintenant, ça fait quelques mois, quelques semaines que tu es ici. Comment tu vis cette intégration dans cette ville et ce département ? Ça a été une intégration facile. Moi, je suis d'Alès, bien sûr. La ville est très sympa. Les collègues, tout s'est très bien passé. Je suis vraiment satisfait d'être ici. Il y avait un attaquant hors norme. Aujourd'hui, en face, c'est central. Tu l'as eu souvent en ligne de mire. Comment tu fais pour essayer de stopper un gars qui marque vite ses points dans un match ? On a fait beaucoup d'analyse vidéo aussi. Je savais à peu près les zones où est-ce qu'il tapait. Après, il faut avoir de la réussite aussi. Ce soir, ça m'a souri et ça nous a souri à l'équipe en général. Tu as fait aussi à l'attaque. Est-ce que tu souhaites être plus sollicité ? Des tribunes, on disait qu'il faut passer par les centraux avec Donovan et Olivier. Ça marchait bien. Ce n'est qu'il n'est pas trouvé, mais c'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais c'est vrai qu'il manque un peu d'avantages souvent pour ne pas stéréotyper notre jeu. Revenir au centre, que ce soit Donovan ou moi, on est là aussi pour attaquer, pas que bloquer non plus. On sait que ce n'est pas incroyable. Il faut finir dans les 4 premiers. Comment tu vois cette suite-là ? Au moins de finir les matchs allés, 10 points, c'est pas mal ? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. On a un peu déconné sur quelques matchs, quand même. Et voilà, donc, week-end prochain, les herbiers chez nous. On a perdu 3 de là-bas. C'est un match assez chaud. Une balle de match remise pour nous. Donc voilà, on va bosser cette semaine pour les attentes de pied ferme et les déboîter, comme on dit. Là aussi, ça a été chaud, parce que vous percutez même avec le point de vue de Grenoble. Bon, on a eu peur, là aussi. Il y a eu une grosse chose, quand même. Bon, bon, ça a tapé, quoi. Il y a plus de peur que de mal. C'était plus... rien de grave, au final. Est-ce qu'on dit que Man aurait pu gagner 3 euros ce soir ? Oui. Je crois que c'est... Bon, on peut le dire, regarde. Moi, je le dis, c'est une faute de notre part d'avoir perdu ce deuxième set. Je pense que si on rentre à 2-0, le match, il est plié en 3-7 et on doit faire ça. C'est ce qui nous manque. Je trouve, c'est un manque... voilà, c'est ce qui nous manque pour passer... Il faut absolument passer ce cap. Ne pas relancer l'adversaire. On relance souvent l'adversaire. On se punit nous-mêmes, en fait. C'est ça qu'il faut un peu essayer de gommer. Bon, vous avez réussi quand même à racher sur ce qu'il y a un set. Oui. Bon, à Mérignac, vous meniez 2-1 et vous avez perdu 3-2. Là aussi 2-1, mais là, la victoire, parce que du bon côté, ça fait du bien. Oui, ça fait franchement du bien, puisque le week-end dernier, c'est pareil à Mérignac. On doit le plier en 4-7, le match. Là, on les relance, on perd. Et là, on a su faire la différence et... Ça fait toujours plaisir de finir les samedis soirs avec une victoire quand même. On dort mieux le samedi soir. Merci, c'est super. Merci à toi.